C'est très bien d'accueillir les chiens avec les maîtres, parce qu'il n'y a pas beaucoup qui font ça. Avoir un animal de compagnie comporte un certain nombre d'obligations pour les propriétaires, que ce soit en termes de vaccination, d'identification, d'alimentation, ou tout simplement assurer le bien-être de l'animal. Donc quand une structure souhaite se lancer dans l'accueil d'animaux, très rapidement vont se poser plusieurs questions, telles que quelle est la réglementation en vigueur, comment réduire les risques sanitaires au sein de la structure, ou tout simplement comment assurer la bonne santé et le bien-être des animaux qui sont accueillis. Autant de questions qui ne sont pas au cœur du métier des équipes éducatives, qui est l'accompagnement social, et c'est pourquoi il existe des relais locaux de prise en charge sur lesquels les acteurs du social peuvent s'appuyer. Des partenariats peuvent être noués sur l'accès aux soins avec Vétérinaire pour tous, mais ça peut être également des écoles vétérinaires ou des vétérinaires indépendants. On peut avoir également des partenariats sur l'aide alimentaire, comme ici par exemple avec Gamelplein. Quand je suis arrivée ici, au foyer, à Maüs, c'est une assistance sociale qui m'en a parlé, qui avait Gamelplein, puisqu'il y en a des résidents d'ici qui y allaient. L'association Gamelplein nous aide non seulement sur le volet nourriture, mais également elle fait le lien, une sorte de passerelle avec Vétérinaire pour tous, qui nous permet d'avoir accès à des spécialistes qui vont suivre l'animal en termes de vaccination, en termes de bien-être, et en termes de bilan annuel, et de solliciter un spécialiste s'il y a un problème. Et si je viens ici à Gamelplein, c'est en partie pour elles. C'est un peu une famille. Donc ça me fait du bien de venir les voir, parler avec eux. J'ai besoin d'un renseignement pour mon animal, c'est lui que je leur demande directement. Gamelplein, on est dans 15 villes en France. Il y a 400 bénévoles répartis sur tout le territoire. Donc des équipes qui vont toutes les semaines marauder, aller à la rencontre des personnes les plus précaires. En maraude, on va donner le premier niveau d'aide immédiat pour les propriétaires, c'est-à-dire de l'alimentation, de la sellerie, des harnais, des laisses, des muselières. Mais ça, c'est vraiment une première étape. Le plus important, c'est de favoriser l'accès vers les structures sociales. Donc ce matériel-là, on va aussi le mettre à disposition des structures sociales et on va encourager les maîtres, grâce à ce lien de confiance, à pouvoir se tourner vers les travailleurs sociaux et obtenir de l'aide pour eux-mêmes. Donc en facilitant l'accès du chien, on va faciliter l'accès du maître. Donc en facilitant l'accès du chien, par exemple, c'est aussi en facilitant les soins vétérinaires. Un chien en bonne santé, un chien qui est vacciné, un chien qui est pucé, va pouvoir accéder plus facilement dans les structures. Donc on travaille avec les cliniques vétérinaires, mais également avec l'association Vétérinaire pour tous, qui est une association de vétérinaires solidaires, qui nous permet d'organiser des journées de santé, de vaccination, d'identification, pour pouvoir aider le plus grand nombre. Donc des interventions comme celle-ci, l'année dernière, il y en a eu 80 partout en France, dans 5 régions pour l'instant. Ça représente 800 animaux, donc 80% de chiens. 900 vaccinations et 200 identifications. Je fais des consultations solidaires depuis un an, parce que je trouve que c'est important d'apporter du lien social avec ces personnes qui sont excrues. Et c'est des animaux qui ont besoin d'être soignés, qui ont besoin d'être mis en règle au niveau des papiers, au niveau des vaccinations, pour que les gens qui vivent avec eux soient bien concernés par leur santé. Dans un centre d'hébergement, on ne peut pas faire toutes les chirurgies, tous les soins possibles. Et il est essentiel qu'il y ait un relais avec des vétérinaires solidaires aux alentours, qui puissent recevoir pour des soins plus complexes. La DIAL est très attachée à l'importance de prendre en compte l'organisation des soins dans la prise en charge des animaux, parce que ce lien entre le social et le monde animalier va permettre plusieurs bénéfices. Tout d'abord de rassurer les équipes professionnelles, de leur donner des conseils pratiques dans l'accompagnement au quotidien, mais aussi tout simplement de renforcer le lien entre la personne et son animal, et donc de faciliter sa mobilisation dans son parcours d'accompagnement social. Je pense qu'il faut qu'on intègre que l'animal a une place importante dans le parcours de vie, d'insertion des personnes qui sont à la rue, et que ça puisse figurer dans notre modalité d'accompagnement. Il faut qu'on l'intègre comme une donnée importante, et que le secteur accueil, hébergement, urgence, s'adapte finalement à cette situation de personnes qui ont des compagnons comme des animaux. Avoir un chien, en fait, c'est avoir des responsabilités, c'est comme un enfant. Et pour moi, mes responsabilités, c'est la sortir de tout ça, c'est me sortir de tout ça, avoir mon apport, mon apport, mon travail. Et pour moi, c'est important. Et elle aime d'avoir tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada